Eh bien, morning good people, c'est Pino, bienvenue dans les pédagogues, on est sur Sevener's War, mes chers amis, nous sommes contre The BGP2, oh, une GVG qui, tout à l'heure j'ai checké, il n'y avait pas de troll, ni de semi-troll, donc on va pouvoir tenter de sortir des monstres, dans la mesure du possible, bien entendu, mais on va pouvoir tenter de sortir certains monstres, peut-être réussir à faire, il y a de semi-troll, mais bon, on ne les fera pas, bien entendu, ok, c'est bon, ok, Donc, 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 je le remets pour ceux qui ne sont pas là, ok, ok, on va faire un plus un, on va faire un plus deux, on va faire un plus trois, les monstres imposés, je vous le rappelle, c'était le Frankenstein Light Driller, comment c'est, Forer en français, et on a aussi Avarice, rapidement, un petit point sur les ruinages que j'ai choisis, les stats d'Avarice, voilà, bon, il est un peu en chips, c'est un peu une petite chips, Un peu une petite chips, quand même, c'est-à-dire que, avoir 15k HP, c'est pas la folie, 15k, c'est pas dingue, je trouve ça même un petit peu trop bas, en vrai, mais bon, voilà, il a l'attaque, il a le taux crit, il a le dégâts crit, s'il joue, je pense qu'il tue, il est en attaque, dégâts crit, attaque, Donc, il n'y a rien de meulé, il n'y a rien qui a été fait comme travail, c'est bon les chips, il n'y a rien qui a été fait comme gros travail dessus, juste un ruinage, pour qu'il puisse réussir à tuer, parce que je voulais essayer de maxer, en fait, son skill 2, qui n'est pas skill up, mais je voulais maxer son skill 2, pour justement bénéficier du passif. Ici, donc, tuer, pas de réanim, donc j'espère qu'on a peut-être un L'Adriel dans l'eau qui va nous aider un petit peu pour pouvoir sortir la compo, ça va être plutôt rigolo. Donc, je vous ai dit, dégâts crit, attaque, dégâts crit, attaque, en will, protection, c'est ce que je visais, et ça a marché, j'étais plutôt content. Ensuite, on a le deuxième monstre, Driller, je n'ai pas pu maxer ses runes, il est où ? Il n'est pas là, en fait. Je ne sais pas où il est. Je l'ai food ? Attendez, il était là et je ne l'ai pas vu ? Ah, il est là ! Sa tête m'a... Il a une tête verte ! C'est ridicule ! Raise my eyes ! Voilà, Driller. Driller, Driller. Il faut savoir deux choses. Bon, il est en broken parce que je n'ai pas la def ici, et c'était une def pour cent. Il est en def, dégâts crit. Les deux defs ne sont pas maxés, je n'ai pas la possibilité. La mana, là, le peu de mana qui me reste, c'est pour me concentrer réellement sur les monstres, à terminer pour le PVE et pour mes offenses, que ce soit en siège ou en GVG ou en arène. Donc, du coup, je n'ai pas pu avoir la chance de maxer ces runes-là. On pourrait essayer parce qu'il y a des pierres et tout, mais clairement, je l'ai vu faire. Donc, j'espère juste qu'il va nous régaler ce soir. Pourquoi je lui ai mis un petit peu de PV ? C'est pour son skill 3. Non, bah ouais, mais regarde, tu vois, j'ai un million trois, c'est pas énorme. Ça va disparaître en deux secondes quand je vais tenter juste de monter la rune de... La 1 de Buchenne, tout bêtement, par exemple, la 1 de Buchenne ou alors la... On pourrait dire quoi ? Ariel, peut-être ? La vitesse d'Ariel qui... Tout va disparaître, donc je sais très bien, un million trois, c'est tout petit. Allez, vas-y, vas-y, parce qu'on en parle, on va essayer de maxer au moins une des deux. Après, on sait pas, sur un coup de tête, tout peut basculer. Si j'arrive à un million deux cent mille et qu'il n'y a pas eu un seul... Bon, ok, d'accord, elle est passée en plus 13. Mais des fois, ça marche pas. On sait que des fois, voilà, ça va pas passer en plus 14, ça va pas passer en plus 15 et tout ça, donc c'est la défaite. Et après, on est pas bien. Et on monte des runes pour rien ou autre. La rune, je pense qu'elle a quand même un petit peu de potentiel. C'est dommage, le double proc attaque pour 100, par rapport à une def pour 100, c'est un peu triste. Mais voilà. Pourquoi je lui ai mis du HP, quand même, à ce monsieur, quoi ? Je veux donner raison à Pâté. Si tu tentes pas, tu peux pas savoir. Oui, mais quand même. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Mais ça me fait trop mal de me dire que le peu de mana que j'ai réussi à former, il disparaît pour des monstres du défi. Alors, c'est vrai qu'il faut gagner, donc en fait, vous avez raison. Vas-y. On va voir. On va voir comment ça peut se passer. Mais quand même. Quand même. C'est le défi 4. S'il y avait pas eu le FRR, il avait des maxés, quoi. Ouais, t'as vu, il a souri. J'ai cliqué. J'ai cliqué pour l'arrêter. J'ai cliqué pour l'arrêter. On essaye une technique ancestrale qui est la méditation et l'utilisation du clic, du toucher sur l'amélioration, tu vois. Clac. Tout doucement. Des fois, ça peut déclencher le truc pour un passage en plus 14. Et ça pourrait nous aider, clairement. Non, pas du tout. On va cliquer sur le A. Non. Le M, peut-être. Le M, ça marche. Donc, on va refaire M. Mais j'ai pas cliqué au même endroit, donc peut-être que ça va pas marcher. On retente le M. C'est-on jamais. Ah, vous me faites maxer des runes, quoi. Vous me faites maxer des runes. Vas-y. S'il te plaît, passe en plus 15. Et prends pas toute ma mana, je t'en supplie. Ne prends pas toute ma mana. Technique de chaman. Il faut cliquer bien là, tu vois. Tac, et après elle passe. Non, pas du tout. Non. Non, elle veut pas. Elle veut pas, quoi. Non. Oh là là, mais c'est horrible, quoi. J'ai tellement galéré à refarmer cette mana. Bon, en vrai, j'en ai farmé 5 millions de plus, mais tout est déjà parti. Et j'ai maxé 0 runes. Ça me fait mal, là. Bon, bah c'est vraiment parce que vous l'avez dit. C'est vraiment parce que vous l'avez dit. Ça a marché ? Pas du tout. Échec total. Oui, le seul streamer qui respecte ce que vous dites dans le chat. On peut en parler aussi. On peut en parler. Vas-y, maxe-toi, s'il te plaît. Maxe-toi. Maxe-toi. Passons plus 15. Tu peux le faire, ma cocotte. Non, vas-y, s'il te plaît. Passons plus 15. Regarde, tout à l'heure, j'ai cliqué sur M. De améliorer. Ou E. E. Je clique sur E, si tu veux. Passe. Ou alors, je clique sur Stop. Je sais pas. Elle m'a fait quelque chose. Elle me fait mal, cette rune. Elle me fait mal. Et puis, enchaîner sur de la tectonique. Oh non. Des difficultés extrêmes. Allez, commande, s'il te plaît. S'il te plaît. Passe. Non ? Bon. Elle veut pas passer. Ah si, elle est passée. On teste la deuxième. Juste au cas où elle décide de passer correctement. Puis dans ce décan-là, on va voir si elle arrive à passer. Le truc, c'est que je lui ai mis du PV. Parce qu'en fait, quand il a plus de PV que l'adversaire, je crois qu'il rajoute deux coups. Ce sont skill 3. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc du coup, il risque de me coller des tas d'annes plutôt... Ah, j'oubliais. Plutôt balèze. Stop, stop. Attendez. On refait la technique du A. Après du M. Pour voir si... Du E, peut-être. Tu es là ? Vas-y. Pierre d'amélioration. On va faire ça. On va tester les pierres d'amélioration. Et on va voir si ça peut passer. J'ai l'impression que non. J'ai clairement l'impression que non. Et je pense que, voilà, si j'arrive même pas à la passer en plus 13 ou en plus 14 avec les pierres d'amélioration. Parce que là, les pierres d'amélioration, c'est quand même cheaté. C'est quand même la vie, quoi. Les trucs, ça nous redonne à peu près le même taux de réussite que si on passait des runes sans l'existence des pierres d'amélioration. Est-ce que la dernière pierre d'amélioration va faire quelque chose ? Il restera donc comme ça. Je m'en excuse. Si je perds mes GVG, ce sera à cause de lui. Ce sera à cause de lui. Ok, on choisit un plus un, un plus deux, un plus trois, le plus un. On va tenter peut-être par ici. Ici, on a un rez. Ça peut peut-être être intéressant, non ? On a un rez. On a deux obligations. On a Avaris à sortir. Donc, on peut sortir en bas. Et on a... Forer. Je ne sais pas si je l'ai eu avant. Non, je l'ai eu avant. C'est risqué, hein. On va sortir un monstre qui va venir poser le break def avant. Et est-ce qu'on sort tiré Hathor qui va venir contrôler ? Du coup, on prend le temps pour venir faire des dégâts sur les monstres. Ou est-ce qu'on sort Chazune qui... Ah bah non. On va sortir Olivia. On va sortir Olivia. Ça va être bien. Comme ça, on a un buff def. On va pouvoir augmenter la défense de Forer. Et donc, du coup, ça va être plutôt cool. Attaque l'ennemi quatre fois et inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Et les PV de max. Les lumi sont inférieurs au tien. Hein, patati patata. Je me dis que, voilà, j'ai 20 K400. Peut-être que le Théomar s'en a moins. Du coup, on va peut-être mettre six coups, tu vois. Ça aurait été cool. Voilà comment je vois les choses. En bas... Bon, c'est une chips. Il va se faire attaquer. Donc, du coup, il faut pas trop, trop, trop se tromper dans le délire. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être sortir. Non. Euh... J'aurais bien sorti un. Pour compenser l'air une plus 13, ouais. Euh... On va sortir quoi, en fait ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien... Essayer si je faisais Galion. Galion, Tahor. Galion, Tahor, Avaris. Vas-y. C'est tellement risqué. Ah non, euh... Si, c'est bon. On va essayer... Galion, Tahor, Avaris. Galion, Tahor, Avaris. J'espère qu'il n'y a pas de will. S'il y a du will, franchement... Franchement, j'ai pas de chance. Franchement, s'il y a du will, j'ai pas de chance. Ah, j'ai pas mis de soin. J'ai pas mis de soin. Ok, donc, ça va être compliqué de tuer, euh... Eladriel. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'on peut quand même y arriver. Ok, on a un buff dev, du coup. Interesting. On a réussi à baisser un petit peu ici. On arrive à caler un break death. Ça, c'est top. Euh... On va pas faire ça. On va essayer de le stun. Mais en fait, c'est fort. On a un break death. Ok. Y'a le shield. Ah ! Ah, c'est trop dommage. Tant pis. On va essayer de stun, du coup. Lui, il est en violent, j'ai l'impression. On la stun. Euh... On va mettre un break death ici. Très bien. On va mettre un deuxième break death comme ça. Je pense pas que les deux puissent proc. Donc on va donner le tour. Et on va essayer d'éliminer, par exemple, Chazune. On met huit coups par coup. Ça, c'est... Oh, franchement, c'est cool. C'est trop cool ce monstre. J'adore. J'adore ce monstre, quoi. Je pense pas vrai. Je pense pas qu'il ait... Après, j'ai un buff dev, donc ça fait mal quand même, non ? Ok. Est-ce qu'on arrive à le contrôle ? Ouais, très bien. Le skill 3 est là ou pas ? Oui, le skill 3 est là ! Oui, 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 oui. Première réussite. Je suis content. Je suis content. Ok. On continue. Il n'y a pas de will. On est bien. Le break death. On est super bien. Est-ce qu'on arrive à éliminer... Je tente de tuer l'Adriel ? Non, on va tenter un... Dommage. Ok, bon, on tue le poulet. Comment ça s'appelle ? Perna. On tue Perna. Il est en def dégacrit. Def en... Je sais plus. Je sais plus en quoi on va aller regarder. Hop. Il pourra pas être rez. Il pourra pas être réanimé. Donc ça, c'est top. Est-ce qu'on arriverait à tuer ce truc immédiatement ? Oui. On force le rez. C'est super. C'est exactement ce qu'il nous faut. Il faudrait caler un break death. Très bien. Empêcher lui de jouer. Très très bien. Et venir lui placer un anti. On l'a tué. On aime. On aime quand ça se passe ça. J'ai plus de chance le lundi. Quand même, j'ai plus de chance de l'ardi. Sur les défis. Sûrement parce qu'on est un peu plus bas. Ok. Non, franchement c'était cool. Ok. Ça, on pourrait tenter ici. Il y a ça qui pourrait être intéressant aussi. Ça c'est du trop, on s'en fout. C'est quoi ces def ? Ça cette def là, je pense que c'est une vraie def. Donc du coup on peut essayer. Ici aussi, je pense qu'on est sur une vraie def. On peut essayer ici. On peut essayer ici. Je ne vois pas trop la vraie à rajouter mais... Voilà. On peut essayer ça. Lui, il a quoi ? En fait, j'aurais bien aimé avoir un rest pour avoir le... 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 Ouais, ouais, on va tenter ça. Ok, alors. On va tenter ça. Feng Yang, Wussar, Tamiel. Ok. J'y vais comme ça. Par contre, en haut. Ouais, celui-là il est plutôt simple. Mais les def, c'est les def. C'est les def clairement. C'est les def en face. Après c'est le jeu. Il y a des fois où je me fais complètement rouler. Comme il y a des fois où ça se passe plutôt bien. En fait là, je ne vois pas trop... Ouais, en bas ça a l'air chaud mais en haut je n'ai pas d'idée. Ah, on peut tenter à tort. Tiens. On peut tenter à tort. Euh... Ce qui... Normalement ne devrait pas être trop trop bête si on arrive à mettre un... Euh... Je pense que là on va se faire ouvrir. Je pense que là on va se faire ouvrir mais euh... L'image devrait changer. On n'aura pas le premier tour donc euh... Ah, on peut avoir le premier tour quoi. En bas... Euh... Je compte sur lui pour venir stun. Ou pour tuer euh... Avec son 3. Lorsqu'on aura plus de shield et tout. Euh... On va clean c'est tout. Donc j'ai... Je compte un peu là dessus. Je compte un peu là dessus en bas. Euh... Je me dis juste que... Voilà. C'est plus qu'RNG quoi. Ouch. Faut pas qu'il joue. Faut que ça, ça meurt. Eui. Ouf. Tchabawa. On perd ta or donc. Ok. On a fait proclandure. Ça c'est vraiment bien. Euh... Est-ce qu'on arriverait à l'empêcher de jouer ? Ouais. Est-ce qu'on arriverait à geler Théo Mars ? Euh... On est obligé de tuer Théo avant. Ah ! Attendez ! On a même pas... On a même pas peur du ta... Ah si on a peur du taur. Bon. On a rien à gagner du coup. Rien à gagner parce que le... Le seul Nucker qui faisait des dégâts... Eui je suis en fou moi. Avaris s'est fait des dégâts monstrueux. Je suis en fou. Ah mais j'ai peur qu'il meurt. Non c'est bon là. Bah c'est bon. Ouf. Ok. Est-ce qu'on arriverait à caler un break-deaf ? Très bien. Bon je compte le tout pour le tout. Est-ce qu'on arriverait à éliminer Artamiel ? Pas du tout. Aïe. C'était compliqué. Ça va être très compliqué ce défi. Ok. Oh on a encore slip. On a encore stun. C'est dingue. Bon. J'ai changé de cible. On a changé de cible. Ok. Il me l'a réveillé. Merci. Alors. On va essayer d'aller taper sur lui. Ok. Ça fait des dégâts machin. Vous avez vu ça ? Limite j'aurais dû le mettre en vampire. Limite. Limite en vampire il aurait été cool. Je sais pas s'il a un tour encore. De break-deaf ou pas. Ah non. Ah ouais. Sans buff-deaf on casse rien. Sans buff-deaf on fait rien du tout quoi. Euh. Je suis obligé de cleanser tout de suite. Sinon je risque de le perdre. Donc ça m'embête un peu. Euh. Même si là ça commence à devenir très 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 tendu. Ok. On prend tarif. On se fait strip. On va cleanser. Ok cool. Feng Yang qui fait le travail. Feng Yang qui va nous aider à tuer Woosa. Ça c'est top. Pas du tout. On l'a pas tué Woosa. On est pas très bien là. Là on est pas bien là. Ah là on est pas bien là. Ouh là 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 là. Faut que je revienne. Faut que je revienne. On va se remettre un buff-deaf du coup. Ok. Est-ce qu'on arrive à caler un break-deaf ? Non. C'est ça qui m'embête là. Le break-deaf ne passe pas du coup. On arrive pas à... Oh je me suis trompé. Il fallait cleanse la miss. Bon. C'est tous les deux tours. Je me dis on a une chance. Ok. Ok. Fais pas trop de dégâts. Fais pas trop de dégâts. Ok. 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 Je crois qu'on a la possibilité de passer un break-deaf. Faut qu'on le fasse. Allez. Vas-y mon coco. On va faire un revenge. Je pense que c'est le Arta qui est aussi en destruction là. Je sais pas si vous voyez. Nous on a de la chance. Ah je tente. Ah je tente. Stop. Ah du coup j'ai peur. Sans buff-deaf. Ah on va tenter un contrôle plus tôt. Sans buff-deaf j'ai peur de pas le... Ah arrêtez. Oh la 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 la. A ce rythme là on va la lose. A ce rythme là ça va être perdu. On a le break-deaf sur la tête d'Olivia depuis tout à l'heure. Les procs s'enchaînent. Le Artamiel qui vient mettre des dégâts. La Olivia qui prend un tarif de fou. Ah ouais non mais là je peux plus. Ah là c'est dur. Là c'est très très dur. Je pense qu'Olivia est saute. J'étais obligé de faire ça pour essayer de gagner un tour mais... Voilà on a le buff d'EF. Est-ce qu'on peut réussir à tuer Boussa ? Non. Bon c'est terminé. C'est terminé. J'étais un petit peu ambitieux sur mon équipe. Ah je suis triste. Si je m'étais attaqué à Fengyang en premier. Non Louboussa il m'embêtait trop. Louboussa m'embêtait trop et puis le fait d'avoir mis... J'aurais dû mettre Emma. A la place d'Olivia. Emma à la place d'Olivia ça aurait été mieux quoi. C'est dommage. C'est super dommage. Super triste. Super super triste. Ouais c'était dur en bas. C'était dur. Ok. Là c'est cool. Là on peut essayer de sortir Avarice. On a Perna qui reste. Ça peut être intéressant. Et Driller en haut. Non ça va être compliqué. Ah mais j'ai plus de strip. Si on mettait Feng Praa on aurait une chance non ? Dans l'autre sens comme ça. On strip. On vient éliminer immédiatement Tessarion. Et après bon c'est un peu la chance. La chance la chance quoi. C'est un peu la chance la chance. Et ici. Ah j'ai une chance sur deux. J'ai une chance sur deux avec ce que j'ai en tête. Allez on tente. Malaka, Taurus. Sachant que Taurus peut y passer immédiatement. Sauf que je les vois pas. Donc là il y a Malaka. Et Taurus il est... On doit être avant. Malaka, Taurus Avarice. Comme ça on peut tuer quoi qu'il arrive. Mais on peut pas forcément tuer Feng. C'est complètement osé. Mais je pense qu'on peut gagner. Quoi ? Quelle un break def s'il te plaît. Un break def. Fallait mettre un break def. Un break def. Un break def. Fallait mettre un break def. C'est immédiat quoi. Oh la la la. Comment je vais faire ? En vrai de vrai. On va tenter un strip. C'est une blague. C'est une blague j'espère. Oh la 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 la. Oh mais non mais pose moi ce break def. On va soigner tout de suite parce que à cause de l'autre là. Machin truc bidule. Ok. Merci. Super. Oh non. Pas super en fait. Je me suis trompé. Ah mais en fait je peux pas jouer. Je viens de comprendre quoi. Bah ça a rien à voir le leader res. On s'enfuie du leader res. Non en fait je viens de comprendre que c'est Celia qui faisait tout le combat là. Et que mon idée de mettre Prat ne marche pas. Ne marche pas parce qu'en fait. Bah voilà. Il y a les procs du TESA. Il y a l'oblivion. Donc du coup je repasse jamais devant. Donc du coup je peux jamais reprendre le contrôle du match en fait. Et c'est juste moi quoi. C'est. Là j'ai aucune. Aucune possibilité de pouvoir gagner contre Celia je pense pas. Elle va nous slip à chaque fois en fait. Bon et TESA elle nous a mis mal. Hop là on live. On live on a pas le droit de perdre le monstre. Oh. Ouf. J'ai eu chaud hein. Oh. Oh. J'ai eu sacrément chaud. Non. Le défi est raté. J'ai perdu le monstre. Le défi est complètement perdu. Oh la 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 la. Je sais que c'était osé mais quand même. Je m'attendais pas à ce que ça soit tanky comme ça. Deux bombes quoi. Je sais que j'avais pas de buff attaque mais quand même je pensais vraiment tuer le fang avec deux bombes quoi. Vu qu'il a fait son revenge je m'attendais vraiment à ce qu'il saute. Non. Non. Après je pensais réussir aussi sans buff attaque. C'était peut-être un petit peu tendu ouais. Parce que sans buff attaque je pensais peut-être tuer Bernard. Ouais. Dans quel monde je vis. C'est pas possible ça. Ça par contre c'était pas possible. Sans buff attaque ou sans break dev en fait c'était pas possible quoi. Non j'ai complètement raté ça. J'ai complètement raté. Du coup on a win parce que c'était une défense très facile. C'était ça voilà. C'était très facile. Et ici on a draw parce que cette défense là avec le monstre imposé c'était pas gérable. Et ici j'ai lose c'est lié assez trop fort. Avec le monstre imposé c'était vraiment fort. Feng c'était clairement le mauvais pic. J'aurais dû prendre peut-être même telle fois la place ça aurait été mieux. Mais la Feng c'était pas possible j'aurais jamais dû le sortir. Pas avec le fait que Tessarion soit là pour mettre l'Oblivion. Et qu'en plus de ça on ait Célia qui vient contrôler un monstre systématiquement. Limite. Non sans immunité je pense que c'était une très mauvaise idée d'y aller. Et ça c'était la grosse erreur du défi. Je pense que c'est celle la pire. Et bon celle de droit c'était un test. Je pensais pouvoir bomber Feng. Finalement pas du tout. J'étais un peu à côté de la plaque peut-être. Mais ça c'était clairement un test. Je pense que je me suis un peu enflammé. Et que j'aurais jamais pu tuer de toute façon Perna avec le skill 2 d'Avarice. Sans buff attaque ou sans breakduff. C'était pas réalisable. Donc du coup j'aurais dû sacrifier une bombe. Donc du coup peut-être perdre la possibilité de tuer Feng. On s'est fait street de toute façon le will au début à cause du Orion. C'est ce qui nous a mis dedans puisqu'on a subi le breakduff. Et ça c'est dommage. Bah voilà. Le défi pour moi est perdu puisqu'on a perdu le monstre. Même si j'avais tout loose donc voilà on a perdu le monstre. Donc pour moi le défi est complètement perdu. C'est raté. Donc ce que je ferais c'est que je referais des GVG. Ou j'essayerais de ressortir ces monstres là. Forer j'ai adoré. Forer j'ai adoré. Donc du coup maintenant que je vais pouvoir le sortir sans être obligé de le sortir dans une team. Je pense qu'il y a moyen que je m'amuse. Mais vous allez le revoir Forer. Parce que honnêtement c'est un monstre qui m'a régalé là. Je trouvais qu'il a mis des tatanes. Je trouvais qu'il a fait le travail. Juste trouver bien la compo. Et je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et Avarice clairement. Bah là j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais il faudrait que je lui rajoute du PV. Pour pouvoir... Du coup je pourrais aller contre les Molong, Eladriel, Perna, des trucs comme ça. Du coup. Ça pourrait être plutôt marrant je crois. Genre Galion Avarice. Galion Avarice avec un sustain. Genre Harmonia par exemple. T'équilibre les PV, tu me break Dave, tu viens tuer. Tout ça. J'aime bien. J'aime bien du coup l'idée. Donc du coup j'espère que... Voilà. Bon vous allez les revoir. Je vais pas les déruner. Et finalement je vais leur monter les runes. Parce que j'ai été agréablement surpris des monstres. En PVP. Après on est... J'ai pas Anavel. Je l'aurais fait franchement. Parce que je pense qu'Anavel c'est vraiment bien. Un break Dave de zone. On a... Euh... Le cleanse. Le... Le... Le soin. C'est abusif. C'est vraiment abusif quoi. On est que G1. On est 190. Il y a du niveau normalement un petit peu. C'est peut-être pas la folie non plus. Ça a l'air d'être la 2. Donc je pense que la 1 est beaucoup plus haute. Euh... Voilà. Bon. Je pense que c'était bien. C'était bien quand même. Même si pour moi il est quand même perdu. Parce qu'on a vraiment perdu le monstre à la fin. Avarice. Euh... Bon vous me direz c'était le dernier combat. Donc voilà. Peut-être on s'en fout. Euh... Et que je suis en train de déblatérer des trucs comme ça. Pour rien. Mais en tout cas. Moi je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Semaine d'azor. Apprenez sa voix. Avez sa voix. N'hésitez pas à passer le lundi et le jeudi en live. Et puis euh... Voilà. A très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Ciao !